Bonjour à tous, c'est Professeur Missoum. Ce cours est destiné aux étudiants en médecine de 5e année. Ce cours est intitulé Rhin et médicaments. C'est un cours qui va vous aider toute votre vie professionnelle, quelle que soit la spécialité que vous allez choisir de faire plus tard. Vous savez que la toxicité rénale des hauts médicaments, c'est quelque chose de très très fréquent. Elle est responsable de mortalité très très importante. Et elle est très fréquemment retrouvée en éthrologie. 20% des patients admis pour insuffisance rénale aiguë sont des toxicités médicamenteuses. Les médicaments en cause, c'est des médicaments qu'on utilise tout le temps dans notre vie quotidienne. Qui n'a pas à la maison des antibiotiques ou des IANS ? Les diurétiques, les IEC et les RA2 sont des médicaments extrêmement proposés et prescrits. Donc, c'est des médicaments à usage très 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 large. Mais au rouge, ce n'est pas tout le monde qui va faire une néfrotoxicité. Il y a des patients beaucoup plus fragiles que d'autres. C'est-à-dire que les personnes âgées, il faut savoir que les personnes âgées sont généralement multitarées. Donc, ils utilisent plusieurs médicaments. Mais aussi et surtout, les personnes âgées, ils ont un vieillissement. Ce vieillissement, ce n'est pas que la peau, ce n'est pas que les rides. Le vieillissement concerne aussi tous les organes. Donc, tous les organes vieillissent et le rang aussi. Donc, ils deviennent plus fragiles. Certaines patients présentent un terrain allergique. Alors, il y a des allergies cutanées, il y a des allergies respiratoires. Mais il y a aussi des allergies rénales. On va les voir plus tard. Les personnes porteuses d'insuffisance ornale aiguë ou d'insuffisance ornale chronique ont des reins fragiles. Donc, plus sujets à faire une néfrotoxicité. Les diabétiques aussi. Tout simplement parce que le diabète va se répercuter sur la fonction rénale. Lorsqu'on utilise des médicaments à forte dose et d'une façon répétée, mais aussi quand on associe plusieurs médicaments réputés néfrotoxiques, on est en train d'augmenter les probabilités de faire une néfrotoxicité. Donc, tous ces caractères vont déterminer un terrain qui va être beaucoup plus sujet à la néfrotoxicité. Toutes les parties du rang peuvent être touchées ou lésées par les médicaments. Que ce soit les vaisseaux, que ce soit l'onglomérule, que ce soit l'étube ou bien l'interstitium. Donc, toutes les parties du néfrotoxicité sont multiples et variées. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas aussi compliqué que ça m'a l'air. On va aller doucement et on va comprendre tous les mécanismes. Quand je dis toxicité aiguë, ça veut dire qu'elle est accompagnée d'une suffisance rénale aiguë. Quand je dis toxicité chronique, ça veut dire qu'elle est accompagnée d'une insuffisance rénale chronique. Autre chose, un même médicament peut avoir plusieurs mécanismes toxiques. Et un même médicament peut avoir à la fois une toxicité aiguë et une toxicité chronique. Donc, il va faire une insuffisance rénale aiguë au départ. Et si on continue l'utilisation de ce médicament, à la longue, il va la transformer en insuffisance rénale chronique. On va commencer par la toxicité secondaire à l'hypoperfusion rénale. Donc, l'hypoperfusion rénale s'exprime cliniquement par une insuffisance rénale aiguë fonctionnelle. Ça va être expliqué dans le cours des insuffisances rénales aiguës, des insuffisances rénales chroniques. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est des termes que vous allez comprendre avec les cours qui vont venir. Donc, quand je dis hypoperfusion rénale, ça veut dire que le patient va s'exprimer cliniquement par une insuffisance rénale aiguë fonctionnelle. Qui dit hypoperfusion dit qu'il y a un problème au niveau de la circulation, au niveau des petits vaisseaux. Donc, le rein n'est pas bien perfusé. Il faut imaginer le glomérule comme un carrefour. Il y a une autoroute qui ramène et une autoroute qui fait sortir. Qu'est-ce qui se passe naturellement ? Normalement, le cœur, quand il va battre, il va envahir le sang vers le rein, vers le glomérule, avec une certaine pression. C'est la pression systolique. Donc, lorsque le sang va rentrer à l'intérieur du glomérule, il va rentrer avec une pression. Cette pression va pousser le sang à travers la membrane de filtration et ça va former les urines. Le reste du sang va partir avec l'artériole efférente, celle qui fait sortir le sang du glomérule. Certains médicaments vont modifier cette circulation, telle que les ALS. Les ALS, c'est les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont faire une vasoconstriction. Donc, on a une vasoconstriction de l'article qui ramène. Ça veut dire que la pression à l'intérieur du glomérule est très basse. Et la pression, cette pression, est très importante pour la filtration glomérulaire. C'est-à-dire que ce glomérule ne va pas filtrer. S'il ne filtre pas, il y aura une insuffisance rénale aiguë. Deuxième médicament qui peut entraîner une perturbation de la circulation, une hypoperfusion, c'est les diurétiques. Les diurétiques vont entraîner une augmentation de la diurèse. Donc, on aura une déshydratation. Et cette déshydratation va entraîner la baisse de la perfusion au niveau du rang. Et ça va entraîner une insuffisance rénale aiguë fonctionnelle toxique. Les trois médicaments qui peuvent perturber cette circulation, c'est les IEC et les ARA2. Donc, ces médicaments sont connus pour être des médicaments antihypertenseurs, mais aussi et surtout des médicaments néphroprotecteurs. Vous allez me dire, mais c'est quoi cette histoire ? C'est des médicaments néphroprotecteurs et vous les mettez dans un cours de néphrotoxicité. Je vais vous dire quelque chose. C'est l'expression même de... Alors, les IEC et les ARA2, comment ils marchent ? Ils vont faire ici une vasodilatation. Cette vasodilatation de l'artériole efférente, celle qui fait sortir le sang. Quand elle est ouverte, elle est très ouverte par rapport à l'artériole efférente, ça va entraîner une accélération de la circulation à l'intérieur du glomérule. Sauf que le sang rentre et sort très vite. Et le glomérule n'a pas le temps de filtrer. Donc, lorsque les IEC et les ARA2 ouvrent cette artériole efférente d'une façon modérée, qu'est-ce qui va se passer ? Au niveau du glomérule, il y a une diminution de la pression. Mais cette pression, le fait qu'elle est diminuée d'une façon modérée, elle va juste mettre au repos le glomérule, donc le protéger. Par contre, si cette dilatation est très importante, ça va entraîner une insuffisance rénale fonctionnelle du fait que le glomérule ne fonctionne plus. Il n'a pas le temps de fonctionner, tellement la circulation est très rapide. Donc, voilà. Les IEC et ARA2 sont néphroprotecteurs lorsqu'ils sont utilisés à juste dose et ils sont néfrotoxiques lorsqu'ils sont utilisés à outrance. La deuxième toxicité, c'est la toxicité tubulaire. Ça veut dire que le rein va se retrouver au niveau des cellules tubulaires. La toxicité tubulaire, elle peut être aiguë. Ça veut dire accompagnée d'insuffisance rénale aiguë. Elle peut être directe. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le médicament, quand on va le prendre, il va passer dans le sang, il va traverser le rein, puisque c'est le rein qui filtre le sang. Et ces médicaments vont tout de suite aller tuer les cellules tubulaires. Direc. Ils vont la tuer. Ces médicaments qui donnent une toxicité directe, c'est les aminocytes. Les aminocytes, c'est des antibiotiques qui sont largement utilisés. Mais aussi les produits de contraste. Les produits de contraste, c'est ce qu'on utilise pour les scanners. Vous imaginez que cette situation est assez fréquente. Cette toxicité aiguë directe, ça veut dire que ces médicaments vont entraîner une insuffisance rénale aiguë. par mécanisme direct. C'est ces médicaments-là qui sont toxiques. Quand je dis toxicité tubulaire aiguë indirecte, ça veut dire que j'ai une insuffisance rénale aiguë. Mais son mécanisme est indirect. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas le médicament en lui-même qui est toxique. Mais les conséquences. Je vais vous donner des exemples. Pour comprendre les statines. Les statines, c'est des médicaments qui diminuent le cholestérol. Il y a un effet secondaire de ces médicaments. Qui est la rhabdomolyse. La rhabdomolyse, c'est la destruction du muscle. C'est la dégradation du muscle. Qui va libérer la myoglobine. Cette myoglobine, c'est elle qui est toxique. Ce n'est pas les statines qui sont toxiques, mais c'est leurs conséquences. Un autre exemple. L'acyclovir. L'acyclovir, c'est un antiviral. Il va donner un effet secondaire qui est l'hémolyse. L'hémolyse va entraîner la libération de la bilirubine. Et ce n'est pas l'acyclovir qui est toxique. C'est la bilirubine qui est toxique pour la cellule tubulaire. J'espère que vous avez compris. Entre le mécanisme direct, c'est le médicament en lui-même qui va tuer la cellule tubulaire. Le mécanisme indirect, c'est les conséquences de ce médicament qui vont entraîner la mort de la cellule tubulaire. C'est le médicament en lui-même qui va tuer la cellule tubulaire.